Merci Laurent. On accueille à présent notre invité du jour, Frédéric Jacquemart, l'entraîneur de Bièvre en deuxième provinciale. Frédéric, bonsoir. Bonsoir. Donc nous verrons les images d'Eprave Bièvre tout à l'heure, mais on va poser quelques petites questions sur l'AP1. Parce que quand vous voyez peut-être le Condrusien et Malone, peut-être vous dites-vous que Bièvre aurait sa place également ? Oui, peut-être. Mais enfin, quand je vois les saisons passer par ces clubs-là, c'est quand même des clubs qui ont toute une série d'équipes d'âge depuis des années, dans toutes les catégories. Donc je pense que ce sont des clubs qui sont prêts à aller en P1. Nous, nous sommes un club en pleine construction, restructuration. On essaye maintenant, on a des équipes en diabotin, primi, minime, cadet. Donc il faut aller calmement vers l'AP1. Je pense que c'était certainement trop tôt l'année passée, encore il y a deux ans. Cette année, on est encore en train de travailler pour ça. Et je pense que les années à venir seront peut-être meilleures pour nous. Donc c'est au niveau des jeunes qu'il y a peut-être un petit manque à Bièvre, surtout ? Oui, certainement. Je pense que ça passe par là. Quand je vois les équipes, je vais prendre Borin qui est proche de chez nous, où ils travaillent ça depuis quelques années. Et là, ils sont avec toute une série de bons jeunes, avec des bons résultats en provinciaux. Je pense que s'il n'y a pas ça, il ne faut pas non plus... C'est difficile pour nous d'aller avec 15 transferts en P1. Donc il faut aller chaque étape à la fois. Mais est-ce que vous n'avez pas peur ? Vous êtes chaque année cité parmi les favoris. Est-ce que vous n'avez pas peur de vivre un petit peu la maladie qu'a connue Avelange il y a quelques années, en ratant deux, trois fois la montée en première provinciale ? Et au bout d'un moment, l'équipe a vraiment chuté. Elle se retrouve en troisième provinciale maintenant. Non, 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 je pense que chez nous, en tout cas, les bases sont là, donc on travaille la pyramide. Là, on a toute une belle série d'équipes de jeunes qui se remettent en place. On travaille avec ça. Et je pense qu'on veut arriver à ce que les jeunes qui sont maintenant en minime cadets pointent le nez en équipe première d'ici 4-5 ans. Donc on travaille à ça. Merci. On redescend donc d'un étage pour aller voir ce qu'il se passe en deuxième provinciale. Les promus d'Epraves, qui sont montés de la P4 à la P2 en deux ans, tenez-vous bien, accueillaient Bièvre ce dimanche après-midi. Rappelons que les Ardennais sont candidats au top 3. Le reportage de Laurent Dosimon et François Merci. Epraves, 13ème reçoit Bièvre, 2ème à un point d'ivoire. Les Rochefortois doivent gagner s'ils veulent décoller. A Epraves, Scram, Gruselin et Grède sont blessés, tout comme Juillant, Gérard et Clarinval du côté de Bièvre. L'arbitre est M. Cattilina. Mouton récupère et la paire de balles au profit. Frédéric comme Olivier Gerbou à l'interview, une équipe de Bièvre qui a patiné un petit peu face à Epraves, dur à prendre chez eux et à qui tout a réussi. Oui, tout d'abord félicitations à l'équipe d'Epraves qui mérite certainement cette victoire. Comme je l'avais dit avant le début du match, on a une équipe certainement avec beaucoup de qualité, mais avant de pouvoir montrer ce qu'on vaut, il faut gagner des duels, il faut avoir le ballon dans l'équipe. Et ça, aujourd'hui, c'est Epraves qui l'a fait. De là, en gagnant énormément de duels, ils méritaient certainement leur victoire. Est-ce que ce n'est pas un petit peu récurrent ces équipes-là ? Comme Bièvre, comme peut-être Ivoire, qui ont de beaux noyaux avec de beaux joueurs. C'est souvent les équipes qui essayent de mieux jouer au football, mais qui paradoxalement se battent le moins. Je ne vais pas dire qu'ils se battent le moins, mais qui ont peut-être un état d'esprit différent de ces équipes-là, en tout cas, qui travaillent énormément. Oui, c'est vrai qu'Ivoire, Philippe Ville a été prendre 4-1 aussi à Epraves en essayant de jouer un beau football. Mais je vais dire que c'est comme hier soir, on prend une petite parenthèse sur le rugby, où vous voyez l'Angleterre qui, avec un gros collectif, un bon groupe, s'en sort quand même facilement contre des équipes qui, sur papier, sont plus fortes. Mais c'est encore le cas aujourd'hui. Avec deux faits qui vous sont malheureux. Le pénalty non sifflé, il y avait pénalty, il n'y avait pas pénalty, c'est selon. Et puis, ce centre-tire, fort chanceux, on va dire. Oui, bon, ce sont des faits de match. Maintenant, c'est sûr, enfin, pour moi aussi, il y a pénalty, mais c'est une semaine comme ça, sur une saison, ça s'équilibre. Ce qui est embêtant, c'est que ces gens-là ont l'occasion de centrer, par exemple, et on laisse trop d'espace à l'adversaire. Donc, c'est surtout ça qui est embêtant, dans notre cas, en tout cas, pour le moment. Oui, merci Frédéric. On marque à présent une petite pause et on revient juste après avec la séquence Tacotac de Laurent Dosimon et toujours en présence de Frédéric Jacques-Marc.